en remplaçage toi en adulte est-ce que tu broyais autant que quand t'étais petit parce que tu broyais tout le temps c'est-tu quelque chose j'étais abusé par toi c'est vrai on était 3 le plus vieux milieu Alex c'était 1-3 contre moi on a été 2 longtemps moi j'ai un souvenir quand même assez précis mes premiers souvenirs toi ça remonte à quoi si je te demande tes premiers souvent on voit des photos on a des faux souvenirs tu fais comme ça compte pas j'ai pas une bonne mémoire ça je sais ça compte pas mais je te dirais moi j'avais peut-être 12 plus quand on est déménagé à Ottawa 12, 13 oui c'est ça c'est ça oui ben toi t'étais un peu rejet on t'avait enlevé on t'avait envoyé à Ayerscliff tout ça en pensionnat oui oui j'allais faire des bécos avec les frères comment ça s'appelait c'est quoi c'est des griefs qui appelaient ça dans le temps oui Notre-Dame des Servites à Ayerscliff oui fait que là t'avais juste au monde ça c'est du secondaire c'était de secondaire 1 à 4 ok pis tu couches là t'étais pensionnaire ouais pis il y avait la vie comme on couchait là t'avais la vie académique qui était à l'école pis après ça t'avais la vie sociale ou la vie je me souviens pas du vrai terme pis tu faisais une gaffe tu faisais des niaiseries t'avais un grief ouais pis tu peux en accumuler jusqu'à 100 ouais 100 points disons comme un permis de conduire ben tu peux en avoir comme 3-4 de la chat oui oui mais tu peux te rendre dépendant de la gravité mais 200 dans le fond 100 d'un bord pis 100 de l'autre ok mais quand t'arrivais à 100 you're gone ok c'est ça ouais ouais moi j'étais arrivé à 100 de même et j'ai juste appris pour vraiment j'ai appris peut-être 4-5 ans un moment donné je me demandais à Pan quand un moment donné j'ai dit hey je dis tu sais dans ce temps-là man il voulait me mettre à la porte tu sais je te paie je dis comment comment t'as fait pour les convaincre pis il a fait j'avais des donations ah non ils sortaient ils arrivaient how much yeah hey vous avez besoin d'une nouvelle croix vous avez pour peinturer Jésus ah chou c'est la seule raison qu'ils m'ont gardé sinon j'étais tout le temps out out on savait que c'était ouais mais ça c'était c'était plus rough pour toi dans ce temps-là c'était c'était pas la meilleure place pour moi mais bon c'était top nos parents étaient séparés quand même moi j'avais 6 ans it's fine parce que moi c'est ça fait qu'il y a 2 ans je l'ai vu un petit peu mais pas beaucoup c'est ça on se voyait l'été pis pas tant que ça j'ai fait 2 ans j'ai fait une année là pis un autre année là on était sur la rue Walnut ici à Saint-Lambert un an moi c'était ma 5e année un an un an seulement moi j'arrivais de Deauville après ça un an après ça on a déménagé à Ottawa fait que ça c'est 86 l'année de 86 parce que il y a 87 on a tout on a bougé à Ottawa ouais c'est ça elle est là-bas au revoir pis ça Carita Carita elle habite encore là-bas oui Carita qui est là-de-mère mais ok mais c'est ça fait que des affaires je vais te demander parce que ça a pas rapport au hockey pas là encore parce que il y a tout un chunk que je t'ai on s'est comme manqué on était là en même temps mais on s'est manqué après ça moi je suis parti après ça toi t'es parti pis je te dirais c'est que dans les dernières années qu'on on a appris comme ok attends une minute pis on a commencé bon ok viens tu viens d'en parler toi ça a commencé à Ottawa fait que ça a été comment toi le move de du Québec à boom Ottawa pis tu es arrivé à l'école primaire j'étais encore au primaire moi honnêtement je pense que j'ai fait comme 6 écoles en 7 ans là tu sais là c'est tout le temps la même affaire t'arrives t'es dans ton coin tout seul pis t'attends pis là là les c'est plate à dire les nerds un peu ils viennent te voir pis après ça ok pis là ben éventuellement tu commences à jouer avec d'autres monde popularité athlète pis là tu te rends avec les athlètes éventuellement mais c'était tout le temps la même maudite routine à chaque fois tu recommences tout seul dans un coin my god quand tu y fasses c'est wild j'ai trouvé ça tough au début il y avait aussi le langage quoi qu'on allait à l'école en français mais tu sais tout était anglais alentour on pensait que notre anglais était bon en tout cas moi je sais que j'arrive ça marche pas je sais que j'arrive là-bas pis t'es comme ouais ouais c'est ça j'ai dû conter l'histoire de trousers il faut que je fasse un physical pour le hockey pis là le médecin il est anglais pis là il dit là c'est le temps du test mais là on parle de là on parle là j'ai comme j'ai peut-être 12 ans 11 ans 12 ans ok je viens de déménager là-bas pis là c'est le temps il faut faire un physical pour le hockey je sais pas trop pis là c'est comme ok it's time for the test drop your trousers il fait ça là c'est quoi des trousers c'est quoi là je fais là c'est comme non non là je fais drop your pants là je fais c'est le même au début l'ajustement dans l'anglais j'ai trouvé ça tough mais le chum à notre mère Bob lui il est anglais pis il est calé il a jamais voulu apprendre il a essayé d'apprendre ça en français j'y donne juste un pass parce qu'il habitait en Italie tu veux dire il habitait partout dans le monde pis il a fait c'est pas parce que c'est le français l'italien peu importe c'était comme il a plein de talent mais ça l'autobus a passé un deux trois quand ça huit il a dit huit c'est ça mais écoute il était super pour nous autres honnêtement il nous a chauffé au hockey pis moi il était fantastique Robert Robert mais c'est à peu près ça pour répondre à ta question c'est à l'entour de là que je me rappelle que là on était dans la même maison pis là il y avait un petit peu de tussle pis là toi t'étais fort dans le même quasiment toute ta vie t'as jamais vraiment grandi mais t'étais comme t'étais tout le temps fort pis là il y avait du jeu j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de souvenir de ça moi ben pas tant parce quand on parlait on regardait les trous des murs on l'a dit tantôt mais ça c'était la fucking nintendo man ça c'était mon rage de nintendo dans le temps on rageait la boule de tape ouais la boule de tape comme si on essayait de mettre des dessins esti par-dessus le trou non mais parce que Carita elle avait travaillé pour la radio c'était quoi là FM là à Sherbrooke oui mais c'est avant oui mais elle avait les cadres elle avait les cadres c'était FM on a pas le même c'est vrai de ça c'était FM Sherbrooke elle avait les cadres sur le mur en bas pis là la roulette de tape bang un gros trou fait que là c'est comme qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là moi platré je savais pas là j'avais mis du ouais mais c'était pas du plâtre c'était du le steelwood panel attends une minute ben là on a dit on va mettre du papier on va essayer de couvrir ça ça marchait pas fait que là qu'est-ce qu'on a fait on a pris les cités FM on les a tous passés de 8 pouces je me souviens pas de ça par-dessus le trou par-dessus le trou fait que là tout le mur là pis là il y avait un gros gap au bout ça en a pas rendu compte par exemple ça a pris longtemps j'ai pas de souvenirs de ça moi je me rappelle le wood panel pis là rajoute Alexandre plus jeune là qu'il rentre pis qu'Alex était un peu il était un peu wild un peu mais ah mais attends c'est pas oubli parce que il y avait un gap ben Alexandre à cause que moi j'étais en tournoi tout le temps au hockey il suivait il suivait pis c'est un rink rat lui les petites pins pis les macarons ben ouais la rondelle tu lui penses c'était ça son enfance lui de juste suivre il attendait pis il regardait il courait il prenait des photos d'un bord pis de l'autre de l'aréna pis là Alex qui est coach de hockey aujourd'hui pis dans le fond c'est lui le plus calme de l'air de le droit là ça a comme ça a fait un switch là c'est quelque chose à moi mais je me rappelle on chicanait moi toi après ça toi Alex contre moi mais c'était souvent pour la télé ouais les affaires la même ouais c'est ça pis c'était plus tough pis là toi qu'est-ce qui arrivait parce que toi t'étais tu te faisais punir un petit peu plus parce que toi t'étais plus wild Matt moi j'ai passé le le Ottawa là 4 ans j'étais 4 ans là pis c'était genre un mois de freedom pour 2 mois de grounded une semaine de freedom 3 mois de grounded pis le seul moyen j'ai réussi à m'en sortir c'est que j'ai été me trouver des jobs ouais fait que comme je suis devenu sauveteur pis je suis devenu mais la vraie raison oui je voulais des sous mais c'était aussi j'étais I'm working I'm working I'm working mais toi c'est à cause toi en déménageant à l'Ontario c'est comme si t'avais sauté une année j'étais déjà en avance ici pis là-bas fait que moi j'avais 2 ans de différence avec mes classmates et t'es chum qui eux autres pouvaient sortir pis là toi moi j'ai fini j'ai fini grade 13 j'avais 17 mes chums avaient 19 ouais ok fait que dans ce temps-là c'est ça l'affaire c'est que là après ça toi tu voulais sortir toi t'es chum Philippe t'es en retard you can't be more late là on l'a appris there is a thing such a thing as more late pis moi moi j'étais discipliné là-dessus parce que moi je savais t'es un rat le mot c'est rat non infossile t'es un rat t'es pas tard arrive à telle heure je me représentais je pouvais faire mes affaires pis c'est ça qu'il disait fais tes affaires mais en autant que t'arrives à l'heure à la bonne heure pis j'arrivais tout le temps j'ai donné le meilleur exemple du ratness le meilleur exemple du ratness pendant longtemps Mathieu a catché quand j'ai dit tantôt il broye tout souvent esti il broyeit constamment et son meilleur truc c'était disons pis ça c'est mais ça c'est quand même vrai il y en avait tant un de nous deux sur le divan écrasé de même avec la manette de même genre t'avais la manette dans les mains pis celui qui était déjà là c'est sûr qu'il se faisait tout le temps comme bumpie si toi t'es là moi je voulais te l'enlever à l'écris ou l'inverse je veux écouter ça pis son truc qu'il avait trouvé c'est qu'un moment donné il se mettait juste en bas des marches je veux écouter ça dans la cave pis là j'étais fuck off pis là il faisait ok il se mettait à broyer là ma mère descendait Philippe Philippe je lâche ton frère pis là Mathieu était derrière ma mère pis il riait pis il broyait il fait moi j'étais même regardez je mangeais toute la marde avec raison parce que j'étais très réactionnaire fait que là c'est moi qui se faisais punir tout le temps j'ai eu mon redemption comme finalement une fois quand elle s'est retournée de bord mid c'est ça elle pleurait pis j'avais abandonné à ce moment-là j'étais juste comme ok c'est correct tu te rappelles-tu de la elle s'était revirée pis il y avait une claque et c'était glorious la claque le lionel il a pleuré pour vrai j'étais comme c'est ça les derniers 4 ans c'est ça mais tu te rappelles de la cuillère de bois ben oui ça c'était avant c'était avant la cuillère de bois c'était ben écoute on a eu une bonne enfance c'est pas pour dire c'est comme là on est de pic des affaires mais c'est drôle ça fait partie de notre enfance mais la cuillère de bois tu disais que tes souvenirs commencent plus à Ottawa mais la cuillère de bois moi c'est quand on était à Rock Forest toi pis Alex ils étaient dans la même chambre moi j'avais une chambre pis moi j'étais là pis le seul control qu'elle avait c'était à sortir une cuillère pis c'était comme ça avait commencé là pis je pense ça venait de sa mère je pense que c'est ma blaine elle m'a dit là menace les menace les ketchup on était trois on était turbulents on était pauvres c'est ça elle était tout seul elle était démunie si c'est pas personne n'aurait pu faire grand chose mais ça marchait de manière un ça fait mal en tabarouette ça pince mais deux après ça c'était juste tirer du cerveau juste ça mais il est arrivé ce qui est arrivé elle a commencé à les fracasser sur nos fesses pis on partait à rire je m'en rappelle les miennes le ça revole on a tout ri pis c'était la fin de la cuillère de bois oui mais ça a été le début de la règle en plastique la grosse tu viens dessus pas les petites moi j'allais moins eu la règle moi c'était la je l'ai pas eu souvent parce que mais elle il y avait pas de give ça il y avait pas ça comme oh no pis le p c'est je la comprends on était j'ai rien à dire on était trois gars dans un petit environnement c'est ça dans les années tu sais là des années fin 90 c'était ça c'était la notion de ça mais c'est vrai Madeleine je m'enlève Madeleine on avait Madeleine qui est notre grand-mère notre grand-mère qui était très drôle quand moi je suis allé après Ottawa je suis retourné jouer mon hockey junior à Sherbrooke pis là c'est là que j'allais voir pis c'est là que j'ai plus parlé de toute ma vie parce que j'allais chaque samedi après la pratique aller voir Madeleine pis Lorenzo Lorenzo qui avait qui avait ses trois doigts il y avait trois ok j'allais dire ouais c'est ça il y avait trois doigts il manquait le pouce pis l'index pouce l'index c'est ça parce que quand il jouait aux cartes ouais il mettait le même ça fait qu'une scie hein il y a une bonne main pis là il shakait c'est quand il était pas bon moi je me souviens c'est quand il perdait pis il faisait un bataille il s'échappait pis il mettait une trois doigts pis c'est comme ouais une main de marde ah ouais c'est ça c'est ça pourquoi quand il shakait il y avait pas une bonne main mais j'ai fait la même chose moi quand je suis parti même chose quand je suis parti d'Ottawa je suis revenu un an à Magog j'étais je sais pas à Magog pis j'allais à l'école à Sherbrooke trois fois semaine je pense j'allais dîner je partais de l'école j'allais dîner pis il était tellement content pis moi aussi parce que je les ai connus c'était plus agréable c'était comme ouais c'est ça on riait on avait du plaisir c'était comme c'était plus ils nous gardaient mais même aux autres ils nous gardaient mais c'était l'horreur c'était l'horreur t'as pas souvenir t'sais que Man en parle mais moi je m'en souviens quand grand-papa il s'assoyait dans les marches avec le tapette à mouche ça je me rappelle pas dude on était dans la cave il s'assoyait en haut des marches avec une tapette à mouche pis il était de même il était juste le guardian c'est toi qu'on mettait les marches en bas en bas pis on tournait en rond je me rappelle qu'on faisait la guerre des pic-pics en arrière en arrière de chez eux mon cousin Charles des pic-pics pis c'était-tu Mme Lapierre qui avait de tiblons c'est quoi le chien qui lui croquait il croquait tout le monde il croquait tout le monde à part mais ça de revenir là Junior un petit peu plus vieux tout j'ai vraiment apprécié mon temps avec eux autres pis elle faisait bien à manger aussi les compotes de pommes c'était capoté des fois elle faisait encore du fouet par exemple dans le vieil skittle noir c'est quoi le casserole noir qui les cast iron ça de beurre pis du fouet j'ai une autre question reviens à Ottawa tu t'es là tu t'en vas à l'école intermédiaire ce qui est à nouveau moi je l'ai pas vécu toi tu l'as vécu mais après on a eu un an où on s'est oui on était à la même école on s'est crois t'étais en 13 j'étais en 9 t'étais en 9e pis moi j'étais en 13 ça j'ai trouvé ça cool par exemple j'ai trouvé ça cool parce que toi t'es t'entertainait toi pis Pat c'est quoi son autre famille Pat des Chênes Pat des Chênes il y avait même votre chanson connaissez-vous Pat et Louis connaissez-vous en tout cas il était full populaire à l'école pis j'ai jamais oublié quand que c'était le jeu dans l'Agora un midi quand c'était deux vérités un mensonge la fin de même pis là vous autres vous avez fait trois mensonges pis là c'est comme les deux autres équipes le choix qu'ils choisissaient pas ça allait être ça votre vérité pis je me rappelle un c'était comme j'ai acheté un soulier grandeur 10 pis l'autre un 6 je me rappelle de ça pis finalement ça a été ça c'était trois mensonges on va choisir mais vous étiez vraiment bon pis il y avait tout le temps des affaires des shows on animait c'est ça on animait tout le temps les affaires les paper rallies c'est ça ça je trouvais ça cool fait que moi ma transition a été bonne en neuvième d'arriver petit loser pis j'ai vraiment adoré ça l'Ouriel à Ottawa fait que ton secondaire t'as nice une fois que ça s'est comme t'en stabilisé ben parce que oui parce que sixième tu commences pis là tu finis tout de suite tu t'en vas ailleurs tout le monde se disperse 7 et 8 il y a quand même du monde qui sont venus fait que là tu te crées un petit peu des amitiés pis là ce monde là est allé à l'Ouriel où il allait à Samuel Genel à notre école tout ça fait que là il y avait quand même notre petit groupe là qui était le fun un petit peu plus de stabilité même si j'avais changé d'école trois fois en trois en quatre ans parce que c'est là que le hockey est devenu sérieux de toute façon ben oui parce que moi dans le fond la première année je suis arrivé j'ai joué Atom B-Rep je voulais juste jouer local tu sais j'aime-tu ça mes amis pis 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 c'était ça pis après ça cet été là c'est là que le hockey 3A ils ont demandé ils ont dit écoute ton fils il est assez bon pour jouer le hockey élite ça c'est les années Bill Coveney Bill Coveney c'est ça ouais c'est ça fait que cet été là parce que là dans la tombe B-Rep de House League les Stingers t'étais-tu un Stinger ben oui j'étais un Stinger j'étais quelqu'un de les Stingers les Stingers de Blackburn exact fait que là ça ça avait bien été tu sais j'étais un peu fort pour ce calibre là pis après ça ben le hockey d'été 3A m'a approché pis là j'ai fait ça pis ça j'ai adoré non on était les 67 l'été c'était les 67 d'Ottawa pis ça j'ai fait ça 3-4 ans pis ça c'était le meilleur hockey parce que c'était tout le temps les meilleurs de chaque équipe qu'on se réunissait pis écoute on perdait peut-être une game par été mais c'était à partir de là que tu t'es mis à jouer hockey 365 jours par année oh oui c'était tout le temps tu sais je veux dire tu jouais Ligue d'été Ligue d'hiver Ligue d'hiver c'était tout le temps pis je te dirais c'est comme à l'âge de 14 ans que là tu fais tu commences à penser un petit peu plus sérieusement là-dessus parce que c'est comme ah t'entends parler qu'il y a une game ah il y a un dépisteur du midget qui est là pour te voir ouais ouais ou il y a deux dépisteurs du junior ok déjà tu vois ça c'est des affaires que je sais pas ouais ouais fait que là c'est comme ok ils sont là pour moi avec là ok pis là tu sais tu performes pis tout ça fait que c'est à peu près là à l'âge de 14 ans que j'ai dit ok ben moi j'aimerais peut-être ça faire ça ben je vais mettre mes chances de mon bord pour le faire pis je pense que c'est une chose que quand je fais des conférences dans les écoles c'est comme c'est d'avoir un but avoir un rail pis le hockey pour moi ça m'a gardé comme un peu sur le droit chemin j'avais un but tandis que mes amis d'école ben il y en a qui s'étourdissait pis là ça tombe dans la drogue ça tombe dans ça mais quand j'avais un but ah je peux pas être là en fin de semaine j'ai un tournoi de hockey j'ai une affaire de même fait que c'est là à partir de ce stage-là que moi j'ai comme peut-être j'ai une chance de faire quelque chose parce que même tu vois peut-être toi tu t'en souviens pas mais quand on habitait à l'estite fermentée à Rock Forest ben moi je me souviens non mais je me souviens de toi l'été pis ça c'est avant d'être en Ottawa fait que t'avais demandé à pas hey je peux-tu avoir une planche de plywood je peux-tu avoir des pocs en plomb pour juste pratiquer des shots tu pratiques pis tu sais je veux dire c'est avant là fait que c'est pas quelque chose qui a été poussé c'est pas quelque chose qui était comme hey là c'était comme on était free de faire ce qu'on voulait mais ça je me souviens que des fois moi je partais je sais pas ah mais attends on s'en va pis ah mais là je vais faire mes lancers ouais ouais c'est de commencer ouais à pratiquer là-dessus mais c'était comme là sans que ça devienne un but mais c'était comme quand j'y repense je fais fuck c'était déjà dans le DNA de juste faire comme ok oui mais attends faut que je fasse ça avant ouais ouais c'est une passion là c'est ça là j'ai commencé oui j'avais demandé pour des choses de même Bob aussi c'est je pense qu'il a bâti le premier sliding board qui existe qu'il avait en bas qu'il avait en bas le gros plastique c'est tout lui qui avait pensé à ça ça existait pas il y a eu des années là-dessus mais dans ce temps-là le sliding board brûler les gens slide to side avec les deux par quatre dans le bout donner des petits coups mais c'est là que ça a commencé parce que l'entraînement était pas nécessairement ultime comme ça l'est aujourd'hui à l'année fait que là mais déjà là oui je commençais j'étais passionné de continuer à m'améliorer je jouais au hockey dehors aussi hockey bottine j'ai adoré ça jouer dehors puis dans le fond je m'ennuie pas mal de ça tu te rappelles quand on allait à Noël chez les Dandeneaux à Lorenzville puis on allait jouer juste à côté la patinoire était à côté puis c'était les Dandeneaux contre n'importe qui d'autre tu sais nos cousins là tu sais Eric, Michel tout ce monde-là mais c'était tous des gars qui ont joué il y a quand même beaucoup de monde dans ce famille-là qui a joué exactement mais ça je te dirais c'est des super beaux souvenirs un haut niveau tu sais il n'y a pas juste Eric qui a joué professionnel mais ça c'est des beaux souvenirs de jouer moi honnêtement les Noëls d'Andeneaux c'était quand même le fun François est content d'entendre ça notre père mais c'était vraiment cool dans ce temps-là mais oui c'est à peu près à cet âge-là que j'ai tout commencé à dire bon ben moi je veux aller là je veux aller voir jusqu'où ça donne puis ça a bien sorti puis quand tu savais comme tu l'as dit tantôt t'as gloss over mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui s'en vient de voir j'imagine un peu nerveux mais en même temps c'est excitant puis tu partout oui c'est comme ben oui non mais il y en a que c'est comme cette fois-là j'étais trop nerveux ou après ça je reviens non mais c'est certain que le stress fait partie du sport puis c'est là t'es-tu un gagnant ou t'es pas un gagnant fait que t'es-tu capable de se taper up sous la pression puis moi moi c'est un domaine que oui j'aimais ça comme ok il y a vraiment une motivation de performer je vais performer tu sais c'est la même chose que quand ma ou Bob ou quelqu'un de même venait me voir jouer à Détroit dans la Ligue nationale je marquais un but ou un enfant ça arrivait souvent parce que là t'es comme t'es focussé sur tu t'en fous c'est qui qui a de l'autre bord c'est ma rondelle ma poc tu drives fait que si t'avais été brillant t'aurais demandé à quelqu'un de la famille qui vienne à tous les games t'aurais eu une meilleure carrière ben au moins avoir ta pancarte quelque chose dans les estrades des cutouts c'est sûr qu'il y aurait vu Lee Trevino Lee Trevino faut compter Lee Trevino le cutout king Bob le chum de notre mère il travaille chez Brown c'est quoi la place de golf Chuck Brown place de golf pis il revient des fois avec des affaires random dont une fois un life size cutout d'un golfeur Lee Trevino Lee Trevino aucune idée pourquoi il l'a ramené mais là la blague commence à être que tu mets Lee le soir quand quelqu'un est pas rentré tu le mets dans sa chambre juste comme t'ouvres la porte pis là tu vois quelqu'un qui te regarde avec un sourire pis là on fait des sauts pis on fait des sauts pis on fait des sauts mais là on criait tellement pis moi disons je rentrais tard pis j'étais comme j'étais crass si tu rentres par la fenêtre oui la fenêtre t'as pété le comptoir à cause de ça ben à force de à force de tomber sur le comptoir il a dénivelé un petit peu j'avais plus ma clé ici j'avais plus de clé mais avant le vent la clé no key for you for 11 o'clock you're not here you're not getting in fait que là j'étais comme attends je peux du temps c'est ça pis là j'arrivais j'étais sûr que je faisais pas de bruit il monte les marches pis les marches ils craquaient pis à un moment donné il ouvre ma porte de chambre pis il y a quelqu'un qui t'attend à 2h du matin fait que là la chambre de ma mère à un moment donné il dit enough fait qu'il jette le déchir il jette mais on garde la tête on garde la tête c'est vrai qu'on avait mis sur un string que tu pouvais coller au plafond fait que la tête toi tu m'as bien eu il y a quelques années avec la tête la tête d'un mannequin oui oui ma fille on avait acheté ça couper les cheveux je sais pas trop quoi j'avais trouvé ça c'est une marotte de coiffeur oui c'est ça c'est ça j'avais ça pis moi j'aime bien l'Halloween des niaiseries on s'en va tout le temps des niaiseries mais Colin je descends en bas pis là c'est comme il y a quelqu'un détendu sur mon divan comme holy shit c'est quoi ça c'est qui ça si j'avais tu laissé la porte débarrer il y a vraiment quelqu'un passé out sur mon divan la tête les cheveux t'avais tout placé les oreillers la couverte tout ah stu christian là tu fais ah stu pis automatiquement je sais que c'est toi chaque fois chaque fois je l'ai encore ça va revenir tu le sais ben ça revient tout le temps il y a tout le temps il y a tout le temps des plans in motion il y en a que tu trigger pis l'autre tu fais ah on va attendre ça vaut pas la peine ouais ouais fait que là t'étais à Ottawa le bout que je comprends ben pas que je comprends pas mais que j'ai comme manqué c'est le junior b à Avani parce que t'étais ben c'est ça t'étais avec les rangers tu jouais dans le 3A tout le temps pis un moment donné t'as eu c'est vrai l'opportunité l'hiver c'est le 2A l'été c'est le 3A fait que là l'hiver là tu joues tu joues Peewee mineur Peewee majeur Bantam mineur Bantam majeur alors moi rendu à Bantam mineur je me faisais appeler pour aller jouer des games avec le majeur ok qui était quand même un bon step up et là c'est la coupe Canadian Tire je pense dans le temps pis ça c'est tout l'Ontario ou un affaire ou tout le Canada je sais pas trop ils m'ont appelé pis là j'avais bien performé pis on a tout gagné ok avec les majeurs mais moi je suis plus jeune fait que là l'année d'après toute cette équipe là ça envoie Medjit pis là c'est comme ben on veut Mathieu Vienne mais moi étant donné que je suis un an plus jeune ils m'ont refusé ils disent non la ligue a refusé la ligue a refusé elle dit non il faut qu'il y ait avec son groupe d'âge ouais mais il est trop fort pour son groupe tu sais il faut qu'il joue avec nous autres pis là la ligue a complètement refusé fait qu'à la place de retourner Bantam majeur pis les autres gars sont à Medjit là je suis allé junior B là tu joues avec j'ai 15 ans pis là tu joues avec des 16, 17, 19, 20 pis c'est une ligue un petit peu plus rough là mais c'était ça la décision d'aller jouer à la place de rester avec mon groupe d'âge va jouer avec du monde plus vieux pis là mais ça a bien été ça a quand même bien été pis mais comment t'as trouvé le ben c'est spécial le chat de pipi c'était pas des amis non non c'est comme c'est complètement nouveau mais tu sais j'ai bien apprécié les gars parce que moi je suis comme un jeune de 15 ans qui arrive avec un certain talent fait que là ils sont comme ok on protège le kid oui oui c'est ça mais les autres étaient contents parce que je performais quand même fait que j'ai bien apprécié mon temps avec eux autres fait que là j'ai joué ça à 15 ans pis là à 16 ans j'ai été jouer junior A qui est tiers 2 pour les Gloucester Rangers pis après ça il est venu le temps de décision de la OHL mais moi dans le temps c'est à cause que j'allais à l'école en français pis la Ligue de l'Ontario eux autres il y a peut-être 5 équipes dans la Ligue qui a l'éducation en français fait que là c'était comme plus simple ben d'aller junior major du Québec fait que là c'est là que la garde a été changée la garde des parents là va vivre avec père pis là mais là ça a comme fait une cross pis là c'est comme les deux Ligues avec la OHL qui t'a drafté mais la OHL on dit que je ne veux pas jouer dans la Ligue de l'Ontario il y a une équipe qui m'a repêché en fin de ronde exact juste encore mais t'es pas repêché dans le queue ben là attends une minute là j'arrive au repêchage du queue pis là c'est comme ok Mathieu tout ça tu vas sortir dans le premier rond mais là 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 c'est compliqué pis Gilles Courteau t'es revenu pis il dit regarde tu te fais pas repêcher Mathieu mais tu deviens Jean-Libre choisis l'équipe que tu veux parfait fait que là ça s'est-tu tout fait vite là ou c'était comme tout est arrivé quand même à ces réconnables fait que t'as pas le temps de faire comme non 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 c'était comme tout est arrivé vite pis là c'était comme ok je choisis qui bon ben là c'était Sherbrooke pis Laval cette année-là je suis allé voir les games en finale je suis allé voir les games pis là c'est comme ben Sherbrooke je suis né à Sherbrooke fait que là je vais aller jouer à Sherbrooke parfait pas de problème là arrive au il y avait quand même le repêchage pis il y a une équipe qui m'a repêché quand même je pense que c'était Verdun fait que là la merde t'es pognée encore là je suis posé t'agent libre hey c'est allé en cours cette histoire-là c'est allé en cours moi je savais même pas si j'allais être un joueur de premier, deuxième, troisième, quatrième trio j'avais aucune idée vraiment de la ligue pis là c'est comme t'arrives là tu peux pas jouer je pouvais pas jouer les games d'exhibition j'attendais avant que le dossier ben ouais pis là il y a une compensation un choix de deuxième ronde qui est allé à Verdun qui est allé à Verdun tout là finalement j'ai le droit de jouer pis après ça ben ça a bien été là tout ça mais c'était comme t'sais t'es un jeune de 16 ans tu sais même pas t'as-tu ta place t'as pas ta place tout est nouveau c'est tout le moment t'as une nouvelle place fait que c'est pas comme si le monde fasse ah oui oui personne me connaissait là personne me connaissait t'aurais peut-être un bust ben c'est bien ben réel t'sais j'aurais pu faire là fait que là c'est comme bon ben qu'est-ce que je fais ben là je sais que j'ai le coup de patin il m'a patiné il m'a patiné tout le long fait que là pis là tu vois les coachs se regarder ok alright alright ok wow we like him on love fait que Guy Chouinard que j'ai eu comme entraîneur il était fantastique pour moi mais c'était ça mon ajustement pis là aller jouer retourner à Sherbrooke pis aller voir un grand moment chaque samedi soir pis samedi après-midi manger ma compote pis t'as été deux ans deux ans pis après ça là j'ai été repêché pis je suis allé faire un camp d'entraînement pis je suis revenu pour une deuxième saison la deuxième année pis là il y avait un genre de mais t'as eu une année de feu cette deuxième année-là il y avait il y avait eu comme un genre de lock-out de la Ligue nationale en 94 pis Scottie Bowman il est venu me voir jouer à Sherbrooke à Sherbrooke ouh oui c'est ça fait que là t'es comme il est là il est dans sa salle pis là je me rappelle j'avais marqué un but ce game-là fait que t'sais c'était motivant pour moi d'avoir des genres de challenge dans moi-même pis après ça la troisième année on allait avoir une grosse équipe pis j'étais capitaine de l'équipe j'ai joué un match pis après ça je m'en allais à Detroit pis je suis jamais revenu ils m'ont gardé là-bas j'ai pas joué tant que ça mais j'étais comme entre les deux ça aurait été bon de moi de jouer dans les Américaines mais j'avais pas le droit le règlement ne laisse pas des joueurs de 19 ans aller jouer là fait que c'est soit junior ou ouais ou en haut les Européens ont le droit mais pas les Nord-Américains est-ce que le règlement a changé je pense pas mais c'était ça moi dans mon temps fait que j'étais comme ça c'est 94 ça c'est 95-96 95-96 ouais ma première année c'est ça fait que je suis resté là avec le club toute cette année-là c'est-tu l'année que vous êtes rendu à la finale non vous vous êtes fait sweep ou c'est l'année d'après non non ça l'année d'avant ça j'étais pas là ils ont perdu contre New Jersey là moi mon année on a fait le record le plus grand nombre de victoires 62 on avait comme 131 points puis là c'est l'année de Patrick Roy à Montréal le forum ma première game au forum 11 à 1 j'étais là ouais all important on était on était dans le nosebleed là puis on se faisait à chaque fois ça comptait 26 billets ça m'avait pris je me rappelle mais c'était ta première fois première fois c'est ça c'est au forum au forum j'avais marqué le gros septième puis onzième but de la partie très important le breakaway que je manque que t'as manqué mais que sais-tu pourquoi le défenseur quand j'étais arrivé pour lancer le défenseur tchou mon coude je pense à Yves Racine j'ai comme manqué moi j'ai fait ça Patrick Roy a fait ça puis après ça j'ai tout dans le coin ton petit cul dans le coin je me rappelle mon bâton était trop long j'ai réalisé ça après j'étais comme en tout cas mais tu sais t'es tellement un nostaker joué au forum dans le même deux buts victoire écrasante c'est après que c'est devenu un seminal moment pour Montréal ben là après ça Patrick s'en va au Colorado puis là après ça la grosse rivalry ils ont sorti un documentaire cette année là-dessus encore? ouais un rival ça s'appelle c'est vraiment Colorado Detroit c'est ESPN c'est qui? ouais ESPN ils m'ont demandé je pense que je suis peut-être le premier un des premiers je l'avais pas vu encore d'amener ma caméra moi je pense que t'es le premier je pense que je suis le premier pour Celebration oui d'amener ma caméra vidéo sur la glace oui mais attends toi t'es allé te rechanger ce que je suis fou parce que t'étais pas t'étais pas en hockey non on s'est tous habillés on s'est tous habillés pour la dernière ouais ceux qui jouent pas là pis là tout le monde t'es habillé pis là c'est comme ça je sais sort la caméra ouais que c'était nouveau dans le temps c'était plus gros même non non ton camcorder ouais le petit camcorder pis embarque sur la glace pis tout ça pis ça j'ai fait ça pour les parents pis j'ai tout ça encore pis là quelques années on m'a demandé tu sais le footage on m'a demandé le footage parce qu'ils ont fait un film de Russian Five quand les cinq russes sont arrivés fait que là le producteur m'avait appelé pis il dit supposément c'est toi qui a dit you got the good stuff j'ai dit oui mais c'est tous les tubes et les petits ils te l'ont transféré sur ils me l'ont transféré je suis allé là-bas on a regardé les affaires pis là j'ai tout donné ça pis après ça ben là quand ESPN m'a appelé ils ont dit supposément c'est toi qui a encore le stuff yeah got the good stuff pis là pis là c'est ça pis là ils ont sorti un documentaire cette année qui est quand même assez excellent parce que c'est la grosse réalité Colorado Détroit c'est cinq coupes en sept ans dans ce temps-là c'était faux parce que c'était tout le temps celui qui passe ouais c'est ça il y a des bonnes chances que c'est les autres qui gagnent la coupe le hockey était tough dans ce temps-là pis c'était ah ben c'était ouais mais c'était en plus toi t'étais là pour le retour ah ouais les Wings parce qu'on s'entend que moi j'étais arrivé à votre place au bon moment les années 80 les Wings c'était moi je me rappelle quand je me suis fait repêcher j'étais comme un peu déçu au début pis j'étais comme mon gars je ferais jamais l'équipe là t'sais elle s'est capotée là pis là t'arrives au camp d'entraînement pis t'sais t'es content là t'es repêché pis t'arrives au camp d'entraînement chandail t'sais Heisman let's run et da 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 tous ces gars-là fait c'était c'était quelque chose mais là t'arrivais vraiment dans une dynastique pis avec Scott T. Bowman que c'est peut-être un des meilleurs gars ben que j'ai eu comme entraîneur oui mais d'être capable d'évaluer le talent pis qu'est-ce qu'il manquait t'sais là il savait sans émotion hé écoute il était capable d'aller chercher des vétérans qui se faisaient huer Larry Murphy se faisait huer à Toronto il arrive tu le mets avec let's run la meilleure paire de défense qu'on avait à sa défense tu mets moi avec let's run pis je pense arrête je m'en sors avec un moins et un pour l'année mais il était tellement il était tellement j'étais du compter ça à un moment donné à Noël ils nous mettent ensemble il dit Andy we're gonna put you with Nick oh t'as bah what ok on the first pair j'étais plus 5 j'ai fini l'année à plus 25 tout ce que je faisais je recevais la ronde tiens Nick pass it over pass it over break away c'était écoeurant honnêtement là de voir un gars parce que c'est pas le plus rapide c'est pas le plus gros mais intelligent son sens du hockey toujours à la bonne place toujours la bonne place pis son lancé est toujours précis je l'ai jamais 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 vu ça faire contourner jamais mais c'était spécial pis ce côté en même temps moi j'ai toujours été un joueur d'avant c'est l'affaire ma deuxième année à Détroit meeting dandy come in my office ok là on a eu une bonne année l'an passé mais on a perdu contre Colorado on a les mêmes gars qui reviennent à l'avant on a perdu deux défenseurs si tu veux jouer ici vas apprendre à jouer à défense that's it ouais 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 j'ai jamais joué à défense if you wanna play here fait que là c'était ça c'était ça un meeting deux minutes de temps pis là c'est comme change ta carrière complètement là faut j'aille apprendre à jouer à défense c'était pas évident ça je trouve que t'as pas assez de props pour ça parce que on a vu l'inverse ouais t'sais un défenseur qui finalement ah regarde on va t'envoyer à wing on va te mettre dans ouais ouais comme t'sais là dans ces moments c'est correct va te mettre dans la slot pis voici ton utilité ouais mais l'inverse c'est pas la même affaire à prendre à jouer en arrière non et à monter le jeu pis à fait comment un peu comment t'as vécu le choc de juste que ben pis qui t'as il y a quelqu'un qu'il a fallu qu'il te prenne en main pis fasse hockey viens-t'en ben premier gars c'est le le coach des défenseurs Dave Lewis première chose là là on va travailler là-dessus travailler là-dessus dans le fond moi mon atout c'était mon coup de patin fait qu'il te dit s'il y a une erreur t'es capable de revenir dans le jeu pis tout ça là cependant il y a des choses comme assez difficiles c'est spécial de partir que t'es dans le milieu du jeu pis il y a tout le temps du monde en arrière mais là tout le jeu est devant toi comme défenseur c'est ça que j'aime être défenseur t'as tout devant toi t'as tout le puzzle qui s'en vient mais là au début c'était le gap il sortait de la zone j'étais déjà dans la ligne bleue le gap ou je sautais tout le temps dans le jeu j'étais un joueur d'avant j'étais un joueur offensif moi dans le temps là j'entendais juste non stay back là t'as dit oh shit ok j'en reviens tout ça mais éventuellement tu trouves un peu ok ça ça fonctionne ça ça fonctionne pas ok je suis capable d'enlever assez la rondelle régulièrement quand il s'en va dans le coin de la zone de même l'amener dans un genre dans ton noir mais t'sais mais t'avais-tu un pairing régulier ou t'étais le prostitute non non j'étais un peu partout hey tu parles de prostitute il y a eu une game j'ai joué les 5 positions c'était con vers couvert je te jure j'ai joué gauche droite à l'avant pis j'ai pris un face-off à un moment donné ok mais à ce côté il aimait ça parce que lui c'était un gars de vétéran pis il préférait s'il y avait des blessures il préférait avoir un gars qui connait l'équipe qui connait le jeu tout ça à la place d'appeler un gars des mineurs ok fait que là c'est comme devenu quand même ma marque de commerce à ok il est polyvalent il peut jouer partout fait que là je sais même que je l'ai pris pis j'ai quand même passé 10 ans j'ai adoré j'ai adoré mon temps là-bas moi c'est le monde vous avez gagné oui on a gagné aussi ça change tout ben ouais jamais je crairais que tu sais là surtout ben surtout c'est-tu la 3e la 3e ben c'est ça oui oui la 3e est plus importante parce que là mon rôle était plus significatif ça c'est certain mon partenaire à défense c'était Steve j'ai adoré moi Steve Duchamp il disait ok Dandy il dit la POC s'en va dans mon coin je vais retenir le gars va à chercher la POC va dans ton coin je vais retenir le gars va à chercher j'ai adoré je l'ai parlé je l'ai parlé il y a un mois c'était un des meilleurs en entrevue aussi parce qu'il était tout le temps très drôle il était tout le temps très drôle mais cette équipe-là 2002 écoute je pense qu'on a 12 Hall of Famers je sais Luc Robitaille était à son 4e trio à toutes les deux semaines quelqu'un fracassa un record ça m'a coûté cher cette année parce qu'à chaque fois t'as un 500 buts 1000 games 1000 points c'est tout le temps le maudit Rolex qui s'en va ok Dandy un autre 1000 piastres je fais des blagues quand même mais c'est ça on avait une équipe de même ça n'avait pas d'allure non pas 500 600 700 buts tu savais pas d'aller puis là moi rien moi c'est ça j'ai jamais rien eu moi en retour oublie ça moi j'ai juste des solides high five way to go Dandy solides high five mais t'as quand même 3 coupes ce qui est pretty good ben à 2 on en a combien toi t'en as combien avec le national je pense que j'en ai 3 3 aussi 6 coupes 6 coupes à 2 6 coupes en famille c'est pas pire surtout que je tourne juste d'un banc mais je backtrack parce que tu parlais de défense ça il y a une affaire je sais t'en as sûrement parlé mais moi je trouvais ça nice parce que c'est devenu un de mes noms parce que pour quelques un troupe non ça c'est connu de tout le monde c'est comme Lim Dick pour toi mais il y a comme non mais on m'appelle Julio Felipe ah ouais puis le fait qu'on m'appelle Julio Felipe de toi puis de Bob tout ça ça vient de Paul Coffey ah ouais de quand toi t'habitais avec lui fait que la première année que t'es arrivé là-bas t'étais pas high flying Rolex wearing t'étais pas Ric Flair encore non 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 c'est vrai il y a quelqu'un qui t'a pris puis t'as habité chez eux pour répondre à ta question tantôt t'as raison Paul Coffey il était incroyable pour moi parce que lui c'est vrai qu'il est resté après moi à la fin des pratiques puis il était pas obligé de faire ça non il était pas obligé je me demande lui il a vraiment il a aimé ça il m'a aimé mais il aimait ça to give back un autre Hall of Famer ouais ouais il était incroyable puis j'ai juste eu un an avec lui parce que l'année d'après il s'est fait échanger cette année-là moi j'étais à l'hôtel pendant peut-être deux mois et demi ok parce que au hockey il y a il y a une section je pense t'as le droit de jouer neuf games puis tu restes sur ton année 1 de contrat si tu retournes dans les mineurs sur ton année 1 you're good you're good si t'en joues dix l'année d'après tu tombes à ta deuxième année de contrat fait que tu peux devenir agent libre c'est pour ça que les joueurs des fois on le fait tu joues la dixième game ils sont assurés tu restes pour l'année fait que là moi j'étais comme un peu bubble au début on le fait tu sais je jouais deux matchs j'en jouais pas puis là on arrivait à la neuvième puis là c'est comme la dixième qu'est-ce qui se passe puis là ils ont décidé de me regarder fait que là Paul il a dit écoute il dit why don't you come live in my house come with me sa femme Stéphanie puis Savannah la fille elle avait peut-être six mois il a une grosse chambre par-dessus garage tout ça puis j'ai dit yeah ok pour moi senser confortable mais ça a fait ton affaire absolument ben oui il dit tu vas avoir de la nourriture tu sais she'll cook for us puis honnêtement c'était super bon on avait de poulet on en arrivait après la pratique fait qu'il était très très généreux avec son temps tout mais lui il aimait ça aussi échanger il aime ça compter ses histoires puis ses affaires de même puis moi j'adore les histoires d'hockey les vieilles histoires les histoires de chambre toutes ces affaires-là je pense que l'affaire qu'on a en commun c'est qu'on a beaucoup de plaisir avec peu importe le vétéran de un sport un ci un ça de tell us c'était comment c'est ça exactement c'était quoi dans le temps avec les oilers tout ça puis là un moment donné il dit on s'en va à Los Angeles puis il dit il dit à ce soir let's go eat dinner together j'ai dit ok fait que là il dit me and the lobby at seven là on arrive j'ai 19 ans on arrive au resto puis là je suis comme là il y a comme un gros bout qu'est-ce qu'il y a du monde dedans là c'est comme ok Rick Tarkett il est là correct mais là Wayne Gretzky puis Janet elle est là moi on va souffrir avec Wayne Gretzky puis Janet tout ça puis là elle est assis là nice to meet you kid nanana hi man t'as pas une histoire mais t'sais tu capotes t'es avec Wayne Gretzky fait que Paul c'était ça lui c'est tous des bons chums mais il était tellement fin et gentil avec moi puis Paye était bon pour lui parce que Paye il a pogné des sièges du forum quand il vendait des sièges du forum oui c'est vrai parce que ça on a tout un on a tout un on a tout un on a tout un siège du forum puis lui il en a donné un à Paul Coffey puis Paul à ce jour quand on se croise ça a toujours été reconnaissant mais c'est vrai il t'a appelé Julio c'est parce que t'avais dit je pense t'as dit il y a brothers tu t'avais dit Louis Philippe Julio Philippe parce que Bob après ça encore aujourd'hui hey Julio c'est resté Julio ça a tout été Julio il était super bon pour moi tellement gentil parce que t'es pas obligé de faire ça c'est tellement nice quand t'en as qui give back pour vrai puis moi ça m'a aidé à ok de comprendre tout comment ça fonctionne d'être professionnel c'est quoi être un professionnel comment tu manges t'entraînes les pratiques comment tout gérer ça puis avec lui j'ai fait un autre je pense que j'ai fait un autre deux mois et demi chez eux avec deux mois et demi l'hôtel puis le restant de la salle là je me sentais prêt à puis il y avait Chris Draper Chris Osgood qu'ils étaient ils habitaient tout de suite à côté de l'aréna Riverfront Apartment puis après ça tu pouvais traverser il y avait une passerelle directement à l'aréna ça c'est le vieux Joe Lewis le vieux Joe Lewis puis là je me suis loué là un étage en bas peu importe mais là je me sentais confortable d'être tout seul fait que c'était ça c'est bizarre parce que quand je suis arrivé à Dato qu'est-ce que tu fais de tes journées t'sais t'as 19 ans je peux pas sortir c'est 21 t'as-tu ça puis nous autres les Red Wings mènent la ligue avec le plus grand nombre d'enfants année après année on était l'équipe la plus vieille fait que là t'es comme je te jure je me sens loser aujourd'hui mais j'étais comme dans ce temps-là on avait c'est juste les vieilles maps gros papier puis c'est comme ok je vais essayer de trouver ce centre d'achat là c'est ça que je faisais j'allais découvrir c'est quoi Michigan en regardant les centres d'achat de ces affaires-là je passais mes journées de mer au début mais une affaire que j'ai faite aussi ça je suis comme content de l'avoir faite c'est que les propriétaires de l'équipe à un moment donné ils ont ouvert un cinéma c'est ça qui m'est venu dans la tête ah ouais ok fait que là là c'est comme tu sais il y a une soirée you guys are welcome to come puis là les gars sont comme ça l'entend pas tout ça puis moi j'étais bien j'étais un des plus jeunes fait que là c'était comme je parlais aux autres tu sais recrues jeunes on me dit guys on devrait y aller pour eux autres ah ok fait que là on est trois trois qui est allé la soirée shake hands tout ça beau cinéma clap 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 puis le lendemain on avait une carte de passe gratuite pour un an deux personnes cinéma illimité c'est une des rares choses les gars t'es toute jaloux c'est une des rares choses j'étais jaloux moi aussi je peux aller voir les films que je veux quand je veux y'a pas de limite c'est ça on pratiquait on pratiquait à 11h midi par 2-3 heures c'est comme ok on finit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Jason 10 quoi on a vu de la pourriture cette année-là c'était bon on avait le cinéma nous autres tout le temps tout le temps tout le temps c'était incroyable puis à ce jour j'ai une bonne relation là on est allé fêter nos 25 ans au mois de novembre on est allé fêter les 25 ans de back-to-back 97-98 puis c'est juste de tout revoir les gars puis tout ça puis c'est Iserman le GM là-bas puis les Draper puis tous les gars tous les gars sont en c'est quand même assez familial aussi là-bas quand tu gagnes ça aussi tu gagnes un back-to-back il se crée de quoi dans plus avec toute la guerre avec le Colorado puis tout ça puis Iserman qui était parti de les vaches mecs de oui fait 120 points mais on finit dans la cave il faisait tirer une voiture à chaque game dans le temps juste pour attirer du monde je te dis c'était ça c'était pourri dans ce temps-là mais suite à ça après ça ils ont commencé quand M. Develano est arrivé ce côté là ils ont commencé à repêcher Jim Develano dans le fond c'est lui c'était son idée de faire de célébrer les 25 ans puis tout ça on est super content pour ça mais c'est comme si c'était hier c'est comme tu revois les gars oui toi t'es un petit peu plus pésant mais c'est comme les histoires ça revient tout de suite ah do you remember do you remember this do you remember that da 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 fait que c'est tu sais c'est pour la vie c'est un brotherhood que quand tu gagnes comme t'as vécu avec le national mais tu ris mais la première année juste la première année première année quand on s'en va à Québec c'est le retour de l'an 50 puis là on arrive au Colisée puis ils refusent du monde tu sais là il y a du monde dehors c'est l'hiver c'est pas vrai c'est un esti de show un show des années 80 quand tout le monde tu tenais sa bottine tu sais puis il y avait les bons les shots de loin les shots de loin c'est écœurant les shots de proche puis j'ai caché une affaire j'ai fait ok je pense ça doit être ça le thrill parce qu'on attend on est caché puis il avait bien fait ça parce que le premier jeu c'est comme une petite game d'ancien un pick me up d'ancien mais là ils introduisent tout le monde tous les anciens le monde crie tellement fort que ça shake tu sais on était dans les fondations puis il y a comme un ça arrête pas puis le manier c'est Marc Messier puis là Karl Marotte il y a comme il y a comme trop de sons puis nous on est tous des kids puis là je me souviens on pensait à toi puis je dis ok c'est ça ça peut être ça genre tu sais ça va pas bien puis la crowd elle commence à faire comme c'était comme un boost d'énergie puis je dis ok it's real ouais c'est ça tu sais des fois tu fais la foule nous a aidé c'est le sixième genre ouais genre mais j'ai fait comme parce que là on était comme tous ah ouais hype j'ai fait c'est vrai ouais de vivre avoir toute la pression toutes les affaires t'es en finale la coupe c'est immense loser goes home t'sais d'avoir tout puis t'as mal loser forever ouais c'est ça c'est capoté puis là c'est comme d'arriver là puis avoir le brotherhood puis de gagner ensemble c'est comme ah puis tu sais la coupe Stanley je l'ai gagnée mille fois quand j'étais jeune dans le jouet dehors tout ça puis là ça allait je pensais t'allais me dire EA Sports it's in the game NHL 92 je l'ai encore le Sega c'était la meilleure ouais mais toi tu l'as racheté je l'ai racheté t'as racheté celui avec tous les games ouais non 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 j'ai racheté la console classique NHL 93 avec le sang là ouais mais c'est ça le 93 t'avais le move qu'on pouvait tout le temps faire pour compter ouais c'est ça Ronin qui était fort Chicago Chicago puis Pittsburgh c'était Pittsburgh tu voulais prendre Pittsburgh tu prenais Mario puis t'étais correct tu faisais tout seul tu parlais en arrière du but puis tu déjouais tout le monde puis tu comptais la première fois que j'ai joué contre Mario Lemieux là je suis comme man c'est Mario Lemieux c'est mon idole là je suis en avant du filet puis là je le retiens je le retiens c'est Mario Lemieux il arrive une chatte de la pointe il y a des vies de même là je fais ah retourne au banc c'est-il deuxième période même affaire là j'ai un bear hug ah devant le filet il bougera pas chatte de la pointe il y a des vies encore c'est-il moins deux là j'arrive au banc c'est-il god damn lucky c'est ce rallye sortant de bord it ain't luck kid it just ain't luck oh man c'est spécial de jouer contre ces idoles ça doit mais tu m'aurais pas dit que c'était ça aussi un de tes premiers chiffres c'est que tu manges de la gomme sur le banc puis tu sais no ice time no ice time fait que tu regardes ah yeah go puis quoi c'est puis là écoute t'es comme une poule la tête coupée là tu promènes ok mon coup patin un coup patin un coup patin mais tu patines pour rien tu patines n'importe où c'est weird ma première game d'exhibition je pense c'est contre Pittsburgh mom elle me a gardé le chèque on a un chèque pour les games d'exhibition parce que je suis pas sur contrat encore c'était 200$ la game ah ouais 200$ j'ai joué ouais ma première année j'ai joué deux games fait que j'ai eu un chèque de 400$ framé des Red Wings de Détroit elle m'a gardé ça elle a gardé pas mal les clippings elle était bonne Madeleine ouais j'ai toutes mes affaires de junior elle était bonne père aussi père m'envoyait les fax dans le temps des articles de journée il m'envoyait ça tout ça pitié pour moi d'être seul à Detroit mais non mais c'est quand tu commences c'est comme de jouer contre tous tes idoles tu fais comme qu'est-ce que je fais ici d'une manière c'est très nice it's a game ok I can play I can play mais c'est spécial d'arriver là du jour au lendemain t'es comme toutes tes idoles podcast le flow c'est capable McTavish il doit être encore il restait il y avait-tu des podcasts McTavish Ron Duguay t'es plus là McTavish une des bonnes histoires Duguay je me suis dit il y en avait peut-être d'autres Craig McTavish il y a une bonne histoire de McTavish qu'est-ce qui est arrivé c'est que notre première année on va en deuxième rond contre Saint-Louis puis là on perd le match numéro 5 à la maison là on est dans 3-2 à Saint-Louis puis là on arrive dans la chambre puis là sur le board c'est écrit il n'y aura pas une septième game Craig McTavish là tout le monde est en warm up Martin Lapointe tout le monde tout le monde vient y arracher la tête what the hell is going on en tout cas on gagne match 6 puis là on gagne match 7 double overtime le shot de Heisman top corner puis là c'est comme après c'est il est comme what the hell you guys non 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 you said I never said that dans le fond c'est Paul Coffey qui avait écrivé ça il est arrivé bonne heure dans la chambre il avait écrivé ça les autres ils ont joué ensemble à Edmonton fait que là le croceur il avait écrit ça c'est le one big game 7 fait que McTavish j'avais aucune idée tout le monde voulait y arracher la tête mais ça nous a motivés à gagner ça c'est ma Craig McTavish story ah non c'était nice c'était nice nous on était tellement contents et toutes les cartes de hockey qu'on a jetées on les avait toutes ils avaient toutes ils avaient toutes le but d'une carte de hockey c'était de manger la gomme pas bonne qui était toute défaite en morceaux qui étaient stale puis de prendre les cordes de cordes les cordes de linge les mettre dans tes spokes le BMX oui ils avaient toutes c'était nice il y avait les autocollants aussi à un moment donné il était comme à peu près 15 joueurs c'était pas l'équipe complète ouais ça un beau collant des gars ça je me souviens pas moi j'étais un fan avant c'est ça l'affaire j'ai toujours été un fan fait que moi là c'était comme c'était important ces choses là mais les maudites cartes de hockey ils ont fait le ménage j'en ai mais pas les vieilles vieilles on en a du temps que quand Olivier il y a eu un moment donné quand t'étais à Montréal il a commencé à faire ah t'sais hockey pis tout ça pis on allait mais on allait au Stambruston dans le temps pis aïe aussitôt qu'il y avait un bio mais il a commencé à collectionner fait que là il voulait comme je veux mon oncle je veux mon oncle dans mes affaires mais c'est genre t'arrives à quoi 2004 ? j'étais arrivé en 2005 2005 à Montréal ouais 2005 à 2009 4 ans c'est les cartes qui nous restaient mais j'ai rien de moi non plus moi je pense c'est je pense c'est le môme qui a fait le ménage à un moment donné moi je pense que c'est nous autres qui faisaient le ménage ou le trade toi tu faisais ton ménage non mais le ménage dans le fond moi je tradais des affaires on se faisait des trades de bonhommes ou de cochonneries pis j'étais pas tu tradais-tu pas des chandelles dans ta chambre tu te revêtis quand je fumais ouais quand je fumais dans ma chambre c'est des chandelles c'est des chandelles dans ma chambre c'était même pas des cigarettes c'était des colts ok des petits grands colts que ça goûtait un petit peu le raisin c'est quand j'étais ouais ouais t'étais rocker c'était métal t'avais le petit pinch j'avais la petite molle ouais j'avais mon espèce de coupe longueuil ouais j'ai une coupe longueuil j'ai une coupe de photos j'ai pas assez de photos de cette fois tu sais que j'ai tu sais dans le temps il y avait les c'est comme un poster ben c'est pas un poster mais les affaires en tissu j'ai Megadeth tu sais là les flags ouais 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 c'est ça les flags d'un concert je n'ai encore un de ça ah ouais je pense à toi ça doit Megadeth j'écoutais pas Megadeth c'est ça c'est ça que j'ai découvert quand j'étais arrivé en Ottawa c'est ça qui m'a sauvé quand j'étais arrivé en Ottawa ben dans le sens des colts pis Megadeth les colts ça arrivait après les colts m'ont sauvé toute ma vie je veux me puir mais c'était comme ah I remember parce que t'as dé sauvé I'm saved by Jesus Christ mais non mais moi ça 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 a été comme ça j'ai pu me faire des amis tout de suite j'arrive à Ottawa moi j'oublie pas j'ai fait deux ans à deux autres places différentes fait que toi t'as fait des places moi j'en ai fait encore plus dans le sens pis là ok pensionnaire là pensionnaire là ok là tu t'en vas à Ottawa I don't wanna go tu veux pas être prête pas après les attouchements j'ai fait maybe not maybe not pis je suis quand j'arrive à Ottawa Julio Priest Julio the Priest let me show you what love is non mais pour vrai parce que j'arrive à Ottawa on arrive là l'été c'est en 87 I fucking remember parce que là j'étais en secondaire 2 ici là ils me disent ah finalement t'arrives en 10e année là pis là je fais what does that mean j'ai aucune idée ce que ça veut dire vous autres vous êtes déjà là là j'arrive ok fait la chambre je commence à écouter du métal j'ai tout le temps une job je m'en vais je prends l'autobus pis je veux se faire je veux trouver un centre d'achat ça m'amène au Rideau Center je connais rien là je suis comme juste comme alright tu trouves les comme tu dis voici la map là pis là il y avait un store pas au Rideau Center mais à côté mais tu sais c'était des places là ça avait pas de l'air legit ou c'était comme juste ils vendaient des t-shirts des espèces de boucles d'oreilles ça sentait le patchouli pis il y avait tout le temps du paraphernalia de drogue mais t'as pas le droit de vendre de drogue pis là je vois un t-shirt de Iron Maiden Caught Somewhere in Time pis je fais c'est donc bien hot ça fait que j'ai mis ce t-shirt là pour la photo d'école c'est encore dans l'album d'école je l'ai encore mom elle m'a fait refaire les photos elle dit je m'en ai trop pour prendre des photos mais le fait que je me suis promené la première journée avec ce t-shirt là ça a donné des cues à des gars qui sont devenus mes amis la première journée en faisant ah tu vois moi je pensais c'était ton tattoo du drapeau du Canada non ça c'était ça c'était avant la douzième année moi Miguel on était un petit groupe drapeau du Canada un petit drapeau du Canada on était tout un groupe on était tout faire ça pis on était tout comme yeah ah d'un seul d'un gars là c'était pas c'était pas correct c'était pas legit moi on a pas eu comme une maladie ouais c'est ça mais anyway hey we're running on a time ah ok fait que bah ben yeah hey ça ici allez voir Coco Ferme au cinéma niveau compte pour tous c'est de la pub que je fais de mon film yeah it's pretty good t'es un nouveau film pour enfants pretty cool nice pis let's do it again ouais let's do it again pis sinon on se revoit la semaine on peut te voir maintenant de toute façon si le monde veut te suivre ils vont sur Instagram m'dandonneau25 t'es ton des fans aussi yeah very good super you tell me I don't know je vais sortir mes vieux pantalons velcro ben c'est ça que je me dis tu fais pas des jeux de hockey tout nu sur la glace c'est pretty good pretty good nice merci merci on se revoit pour ce day tout nu bye